bonjour mon fils Amé Bakayoko notre mère d'Abobo je m'adresse à toi Amé je m'adresse à toi mon fils viens à mon secours la femme va me tuer c'est ma fille qui vendait aux deux couilles poisson à la bret maintenant on vend plus elle vend plus elle veut fumer pour me laisser viens à mon secours la femme va me tuer j'ai faim j'ai faim mon fils me voilà j'ai pas de mari j'ai pas je n'ai ni parent même pardon j'ai à mon secours rapidement j'ai faim matin la même matin la même j'ai faim je n'ai même pas encore dégéné et à la à la commande d'enquête non non frère bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous avez bien c'est votre humble serviteur tout cas si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si tu es content vachement plus ou moins pas t'abonner bonjour salut les amis salut salut j'espère que vous allez bien c'est toujours irritant votre humble serviteur vous avez bien vu avant générique vous n'avez pas dit avant mon générique une vidéo une vidéo d'une maman en larmes une vidéo du moment qui était en train d'interpeller le ministre abed bakayoko parce que ça ne va pas voilà ce sont ces situations dont je parlais en fait et ces gens de cas là sont nombreux ces gens de cas là sont vraiment vraiment nombreux c'est vrai que cette vidéo elle est dédiée à un clash ne vous inquiétez pas c'est pas un clash comme vous le pensez on va en débattre tout à l'heure mais bien avant qu'on parle de ce clash là j'aimerais bien qu'on revienne sur la situation sociale de notre pays ne pas dire même du monde parce que ça touche tout le monde ça touche tous les quatre points du monde les amis de vous à moi tu peux être ce que tu es mais je pense que quand tu as du coeur que tu vois ce genre de vidéo là forcément 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 ça t'interpeller voilà parce que moi je suis quelqu'un j'ai mes défauts mais j'ai beaucoup de compassion j'ai beaucoup beaucoup de compassion c'est pourquoi je me suis levé délibérément sans demander avis à quelqu'un et j'ai décidé de faire le geste que vous avez vu dieu merci et on dira dieu merci j'ai pas attendu les dons de qui que ce soit pour pouvoir faire cela j'ai fait ça avec mes mecs moyens le problème ce n'est pas de vouloir venir toujours salir l'image de quelqu'un voilà vous savez très bien qu'il est héritant c'est quelqu'un qui dit la vérité mais c'est pas pour salir l'image de quelqu'un voilà mais quand je vois c'était une réaction comme quoi je suis en train de faire de la marmaille c'est pas bien grave c'est pas bien grave mais en fait je ne le fais pas pour ces débuts de mon tour je vous ai déjà dit vous êtes libre de suivre ce que vous voulez suivre mais ne nous mélangez pas voilà si vous voyez que jusque là je suis le seul unique qui a progressé qui a fait ses preuves ça fait bien nombre d'années maintenant c'est parce que j'ai la grâce de dieu sur moi j'ai la faveur de dieu sur moi et je comprends ça fait beaucoup beaucoup de jaloux mais ça ne va pas changer vous faites l'homme le plus bon le plus juste du monde tu auras toujours des détracteurs par exemple la vidéo que vous venez de voir là j'ai enregistré le numéro de l'amendement et je vous annonce encore qu'il y aura une deuxième parade dedans voilà je fais un spécial remerciement à mon frère ménélique qui a fait un geste pour m'accompagner dans cet élan de surritalité là il ya aussi mon frère bibi voilà je vais pas dire son nom de famille ben je vais l'appeler bibi et puis vous allez comprendre voilà pour ceux qui le connaissent bon ça va de qui je parle voilà c'est quelqu'un de très borsche à on dirait une célébrité qui m'a aussi accompagné et surtout 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 dit un petit merci à mon frère boulaye depuis la france qui a fait un petit geste vous savez je ne vais pas vous dit les montants c'est d'abord pas politesse voilà c'est pas politesse parce que moi je respecte cent mille je respecte 1000 francs je respecte 2000 donc ce serait vraiment mal poli de ma part venu dit merci à mon frère ménélique pour ces 2000 francs qui m'ont envoyé merci à mon frère aboulaï pour ces 500 qui m'ont envoyé merci à mon frère bibi pour ces 250 qui m'ont envoyé c'est pas poli et comme j'essaie de rester professionnel dans tout ce que je fais c'est pourquoi au passage je rappelle que des personnes ont bien voulu se manifester et jusqu'à là ce sont ces trois personnes là voilà il ya d'autres personnes qui m'ont appelé qui m'ont fait des promesses mais jusqu'à là ce sont ces trois personnes qui ont été concrètes et je leur dis vraiment merci voilà je n'ai pas envie d'exposer ce qu'elles m'ont donné mais elles savent elles moi et dieu savons ce qu'elles m'ont donné voilà donc je vous annonce que il aura encore une deuxième parade donc maintenant dans cette deuxième parade de don là on ira voir cette mémé là que vous avez vu en début de vidéo voilà donc moi tout ce que je peux vous dit laissez les gens parler laissez les gens parler et puis ce qu'il faut savoir c'est que comme moi j'ai décidé de faire ce petit geste à certaines familles honnêtement je ne comptais pas sur vous je ne comptais pas sur mes abonnés je comptais d'abord sur moi même voilà je me dis si j'ai eu la grâce d'acheter le sac d'air pour donner à quelqu'un au moins j'ai fait un geste et ça s'arrête là voilà maintenant je comme je suis homme de médias je suis homme sur les réseaux sociaux personnalités publiques sur les réseaux sociaux donc j'interpelle les personnes de bonne volonté à vouloir m'accompagner mais je vous attends pas c'est pourquoi si vous avez bien remarqué quand j'ai fait la vidéo le matin l'après-midi je suis allé faire mes achats ce n'est pas qu'on dise que comme on dit c'est mamie c'est l'auto il est en train de faire ça pour marmailler les gens mais Dieu se le sait voilà et puis je vous ai dit tant que j'aurai les moyens jusqu'à ce que cette situation là passe là je vais continuer à faire ce que je peux voilà donc ne vous inquiétez même pas donc désolé d'être si long sur ce sujet mais il le faut souvent voilà pour que ce soit clair dans la tête des personnes sages vraiment intelligentes qui me suivent voilà moi je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour marmailler les gens non c'est pas moi ça mon éducation ne me plaît même pas voilà mon éducation ne me plaît même pas vous avez vu la vérité dans ma première parade et donc vous avez vu un peu qu'il ya beaucoup de famille qui souffre voilà et moi quand je vois une vidéo comme ça comme la vidéo de la mémé là j'ai beaucoup de mal c'est pas que j'ai de l'argent non c'est pas pour me faire voir mais comme je le rappellerais dans mon direct dans ma journée que je faisais ma première parole donc j'ai dit que j'ai près près presque 13 millions de vues au total j'ai près de j'ai dépassé la barre des mille vidéos sur youtube et puis j'ai dépassé la barre des cent mille abonnés sur youtube donc quel nom je veux chercher vous voyez un peu voilà ça va toujours faire des jaloux mais moi je vous dis que dieu vous pardonne voilà parce que dieu sait dans le secret que dieu vous pardonne donc maman en tout cas j'ai vu ta vidéo avant le week-end la même tu vas voir le petit rétor chez toi je fais ce que je peux en attendant que le ministre papa viennent à ton écoute moi je vais faire un petit geste bref passons maintenant à ce que vous aimez le clash qui nous aime des bordeaux licoufar bon cette fois ci c'est un clash amical je pense c'est un clash amical bien vrai que des bordeaux aussi c'est le gars il est tellement chaud chaud souvent ils sont les propos vraiment des bordeaux licoufar un artiste bizarre mais on l'aime dans sa bizarre attitude en fait moi je vais juste donner mon avis si cette histoire de kérosène et des bordeaux licoufar c'est un clash foot en fait puisqu'on sait que kérosène est un enfant de yopougon kérosène dit que pour lui entre les deux légendes du maracana ivoirien c'est à dire péléguéré et digue franck lui il a déjà vu péléguéré jouer et franchement c'est un astre du football on l'appelle même elle professeur ils ont même joué ensemble et il était son capitaine parce que bien avant ça les gens faisaient cette comparaison là que des bordeaux a tweeté aussi sur son facebook sur sa page facebook et beaucoup de réactions et après le point de truc de des bordeaux qui rosaient aussi à réagir sur son compte facebook en disant ce que je viens de dire concernant péléguéré et franchement moi j'ai déjà vu péléguéré jouer moi ma part j'ai déjà péléguéré jouer j'ai pas encore vu dix be franck jouer j'ai même cherché ses vidéos si youtube même peine perdue j'ai pas pu les voir j'en ai jamais entendu parler mais péléguéré sans vous mentir j'ai déjà entendu parler de péléguéré je l'ai vu une ou deux fois au tinoisezbi c'est un monstre voilà comment dit dieu ne donne pas tout dieu lui a donné le talent mais dieu lui a pas donné le succès parce que c'est des cas qui pouvaient rivaliser largement avec les ronadinho largement avec les nerma largement avec les messie et cristiano ronaldo je les supposé le fait de la talapou et je ne prends pas parti je vous dis juste que de ces deux comparaisons que les deux sont en train de faire actuellement là s'agissant de péléguéré et tibé franc moi j'ai déjà vu péléguéré jouer maintenant tout ce qu'on peut souhaiter c'est de on va dire de prier dieu et cette situation difficile à nous lâche et qu'on organise qu'on organise un match amical ou kérosène et son péléguéré seront dans une équipe et des bordeaux lycoupha et d'y béfonction d'un équipe et ils vont s'affronter on verra ça sera filmé ça sera en direct et le débat va finir sinon moi au moins j'avais vu j'avais eu la chance de voir d'y me font jouer franchement j'avais mieux le prononcer mais je viens vous dit que franchement s'agissant du maracana seulement péléguéré c'est un astre je ne suis pas en train de vous dire que dibé franc n'est pas fort parce que c'est ce qu'il dit parce que le mec m'a fait une vidéo sur les réseaux sociaux vous dire même que ah franchement péléguéré c'est un monument c'est dibé franc même qui le dit je sais pas si c'est pas humilité mais c'est dibé franc même qui le dit et en même temps aussi pour montrer que lui aussi c'est pas un petit joueur il a dit que c'est vrai actuellement il est bureaucrate grâce à dieu à cause de ses études mais il a toujours de beaux restes donc on peut organiser un match de maracana si péléguéré encore quoi d'ivoire pour les confronter tu vois vous voyez un peu ce sont dit une force d'humilité c'est à dire il rappelle effectivement que péléguéré est un monument du foot maracana mais en même temps il est là aussi il aimerait bien même que la présence de corona là on organise un match pour qu'on essaie de voir un peu quoi puis chacun de nous va juger chacun de nous va juger sinon péléguéré moi je l'ai déjà vu jouer et c'est un monument quand il est à son visage et sa compagnon c'est bien récemment parlons claire claire mais je peux vous dire aussi que dibé franc a sorti certaines anecdotes comme quoi il a fait parler un bobo vous vous imaginez un peu c'est qu'il doit être dangereusement dangereux c'est dibé franc il a fait une femme a failli divorcer son mari une mémé tellement qu'on parle de dibé franc à au massi est venu avec son paille pour qu'il marche je suis tellement qu'il a tué ce jour là franchement je pense que ça c'est ce sont des clashes qui nous plaisent voilà ce sont des clashes amicaux c'est les clashes de préférence vous voyez un peu il n'y a pas d'animité dedans de bordeaux est pour dibé franc qui est aux aînes pour péléguéré la meilleure solution c'est d'organiser un match mais comme actuellement les rassemblements sont interdits les rassemblements depuis 50 personnes sont interdits on va juste prier dieu pour que le corona virus nous lâche et on va organiser ce match de foot là et on va finir avec ce clash non ça va pas finir vous connaissez des bordeaux du coup il a commencé à faire direct voilà donc c'était une petite vidéo fun j'espère que vous a plu et surtout retenez la première partie de la vidéo parce qu'elle me tient à coeur voilà laissez les gens parler laissez les gens parler parce que les gens ne finiront jamais de parler c'était votre même salut et rétor on se prend un coup de journée